Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon début d'année, un bon mois de janvier, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends l'étaroscope pour le mois de février 2021 et là c'est pour le signe des Sagittaires. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Sagittaire. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre bienveillance. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. Sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez donc le lien vers mon site internet, donc c'est www.céline.com Et depuis le mois de décembre, j'ai mis en place un agenda en ligne, donc vous pouvez prendre directement rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Alors vous avez toutes les informations sur le site, vous avez les différentes formules que je peux proposer et les tarifs, donc que ce soit pour des guidances, que ce soit pour des soins énergétiques ou même pour des séances d'EFT, donc de psychologie énergétique. Voilà, vous avez tout sur le site. Donc sous la vidéo, vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et la page Facebook de mon association Renaitre dans le désert. Alors je tiens à préciser aussi que les taroscopes proposés, ce sont des guidances générales, donc c'est possible que tout ne vous parle pas, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et puis si vous avez besoin d'avoir des compléments ou si vous avez envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller regarder le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Allez, c'est parti pour les sagitaires, donc on va prendre un petit, un message pardon, du petit oracle des anges. Allez, pour les sagitaires, oups, il s'est retourné déjà. Oh, pensée positive, c'est comme les versos je crois, ouais, il y a eu le même message, ok. Pensée positive, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Alors, on va voir en quoi la pensée positive va vous aider les sagitaires. Peut-être tout simplement pour changer d'état d'esprit, peut-être pour mettre en place des nouveaux projets, peut-être pour, voilà, de façon générale, pour amorcer des changements aussi. On va aller voir. Alors, maintenant, on va aller prendre l'oracle G, vous connaissez maintenant. On va aller voir ce qui ressort. Allez, pour tous les sagitaires, donc pour le mois de février 2021. Allez, sagitaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Bon, ben, il y en a qui sont en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Ça, c'est bien. Alors, la première des cartes, c'est la carte du printemps. Mais ça parle également de renaissance, de renouveau, d'une nouvelle vitalité. Après, ça me parle de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, reprendre une certaine indépendance, une certaine autonomie. Alors, après, ça me parle de déplacement, de voyage. On sait qu'il y a le couvre-feu, qu'il y a tout ça. Bon, je ne sais pas. On va voir ce qui ressort ensuite. Alors, la carte de transport, elle me parle également aussi de prendre de la hauteur. Et après, de se laisser un petit peu porter par le cours des événements. Certaines tranquillités, apaisement. Pas mal. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages ? Bon. Oh, pas mal. Pas mal pour vous, les amis. Alors, ça me parle d'un cadeau qui vient justement amener un équilibre. Alors, la balance, là, c'est la balance commerciale. Donc, ça peut effectivement concerner le travail. C'est possible. Bon. Pour que la carte du cadeau ressorte, c'est que vous, vous allez effectivement accueillir ce qui va vous arriver, visiblement, pour le mois de février, les Sagittaires, comme un beau cadeau de l'univers. Peut-être que tout simplement, l'équilibre va être un cadeau parce que, bon, j'ai quand même pas mal de Sagittaires aussi en consultation privée, personnalisée. Et effectivement, pourquoi j'ai tout le temps « effectivement » ? Merde ! Et j'ai pu constater que pour beaucoup, ouais, il y avait un manque d'équilibre. Bon. Depuis un certain temps, alors c'est vrai que ce qu'on vit depuis l'année dernière, forcément, c'est un petit peu compliqué de trouver un équilibre. Mais on y arrive. On y arrive, mais pour ça, quand c'est positif, il n'y a pas le choix. Pas se laisser embarquer par les peurs, les doutes, par tout ce qui ressort. Aussi à la télé, hein. Alors, bon. Bon, ben les énergies, il y a encore des choses pas tip-top. Décidément, pour le mois de février, on n'a pas que des très belles énergies. Bon, c'est ce qui ressort un petit peu, de toute façon. De façon générale, en ce moment, les énergies ne sont pas forcément tip-top. Alors, ça me parle d'une opportunité. D'une opportunité peut-être en lien avec une femme. Alors, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous ronge, les amis. Ça me parle peut-être d'un blocage. Peut-être, alors, j'ai une femme et un homme. Je vous montre les cartes tout de suite. Une femme et un homme, peut-être, qui ont un petit peu abusé de vous. Alors, abusé, ça peut être, vous demandez beaucoup de choses. Ça peut effectivement être, peut-être, des membres de la famille. Donc, vous êtes beaucoup investis, aussi, peut-être, pour les aider, pour les soutenir. Mais, peut-être que ce sont des collègues, aussi, ou des amis. Alors, attention à ne pas trop vous essouffler, pour certains, ça j'y terme. Pensez à vous, ne vous oubliez pas. Je ne vous dis pas d'être égoïste, mais je vous dis simplement de ne pas vous oublier. Alors, j'ai une évolution, une évolution qui est en train de se mettre en place. J'ai des décisions qui vont arriver. Par contre, la dernière carte, je ne l'aime pas trop. On est sur, alors, peut-être, une notion de jalousie. Peut-être, une notion de médisance. Des choses qui se font derrière le dos. Bon. Je ne sais pas, j'ai la sensation, pour certains, Sagittaire, vous êtes un petit peu bloqués depuis au moins un mois ou deux. Alors, il y en a qui vont me dire, même avant, c'est possible. Je vous sens, pour certains, un petit peu fatigué, un petit peu épuisé. Et là, on vous dit, essayez de ramener un petit peu de pensée positive. Ça va peut-être vous permettre d'avoir un autre état d'esprit. Parce que, vous reprenez du poil de la bête. Il y a des choses qui se mettent en place déjà. Vous arrivez à avancer. Mais, effectivement, je pense qu'il y a peut-être besoin de vous isoler un petit peu. Pourquoi pas, de certaines personnes. Alors, pour certains, vous allez avoir une réponse peut-être. Alors, ça ne me parle pas forcément de candidature, mais une décision. Une décision qui va être prise. Je ne sais pas si c'est forcément vous qui allez la prendre. Mais, quand je vois ça et ça, ça peut être une décision qui ne va peut-être pas vous plaire. Ou alors, c'est vous qui allez prendre une décision. Parce que, justement, j'ai une femme. Ce n'est pas possible. C'est un peu les mêmes énergies que pour le signe du lion. Une décision par rapport à une femme, peut-être. Alors, je ne sais pas. Ou qui. Vous voyez, j'ai ça aussi. Une femme qui abuse. C'est possible. Une femme qui vous demande beaucoup. Je vais essayer de partir dans un domaine bien précis pour vous donner un exemple plus concret. Peut-être que pour certains, vous ressentez que depuis le début de l'hiver, alors peut-être même un petit peu avant, vous êtes un petit peu bloqué dans une situation. Peut-être qu'il y a une femme que vous ne sentez pas trop autour de vous. Ça peut être une collègue. Ça peut être, bon, c'est possible. Ou une amie. Ça peut être un couple. Ça peut être un frère ou une sœur. Ça peut être, bon, beau-frère ou belle-sœur. Vous vous adaptez. Ouais, des amis. Ça peut être des collègues aussi. Et je pense qu'en fait, où il s'est passé quelque chose depuis le début de l'hiver, et là, ça vous donne un nouveau souffle peut-être pour avancer. Parce que je vois quand même que malgré ce qui ressort, ça vous permet d'avancer. D'avoir, en fait, comment je pourrais dire, de prendre une décision pour avancer, pour votre propre évolution. Alors, cette carte-là, c'est aussi quand on se trompe soi-même, quand on se ment, quand on n'est pas honnête avec soi-même. Pourquoi ? Parce que je pense que pour certains ou certaines, ça je dis bien, vous ressentez les choses depuis un moment, mais vous n'aviez peut-être pas pris de décision, peut-être que c'était compliqué. Ou alors, si c'était au travail, bon, on ne peut pas, voilà, on est obligé aussi de faire avec, malheureusement. Alors, pour certains, la pensée positive va vous aider, justement, à dépasser tout ce que vous avez surmonté. Parce que, moi, ce que je ressens, c'est que ça peut être un couple, en fait, qui vous a beaucoup demandé. Ça peut être des personnes, peut-être pas forcément bien dans leur basket, des personnes, alors, on n'oublie pas ce qu'on a vécu depuis l'année dernière. Ça peut être, je vais prendre un exemple, comme je vous ai dit, un frère, une soeur, ou un frère, une belle soeur, vont vous adapter. Peut-être qu'ils, justement, vous ont beaucoup sollicité. Peut-être qu'il y a eu la perte d'un travail, je ne sais pas, ce genre de choses. Et, en fait, vous, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup investi, en fait, pour eux. Et là, voilà, vous allez prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de distance. Et vous allez prendre la décision, peut-être, de vous recentrer un petit peu sur vous. Parce que là, j'ai la sensation que, pour certains, vous vous étiez un petit peu laissé complètement embarqué. Et là, vous voyez, on me dit, alors, bon, la carte du printemps, mais on est surtout dans une nouvelle vitalité, en fait. Alors, renaissance, le terme, il est peut-être un petit peu fort, pour certains, sagittaires. Mais on remonte la pente. Là, on est sur, je prends ma part de responsabilité. Je reprends mon autonomie. Donc, vous voyez, bon, ça peut être aussi quelque chose que vous mettez en place, hein. Bon, pour le printemps, c'est possible. Peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'au niveau du travail, pour certains, bon, ça va de mal en pire. Et là, on vous dit, il faut peut-être faire bouger les énergies. Donc, il y a peut-être une décision à prendre, hein, pour certains. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que je suis aussi consciente. Je peux le voir aussi à travers les guidances personnalisées qu'il y a beaucoup de gens, à cause du Covid, comment je pourrais dire, qui ont été encore plus sollicités dans le cadre du travail. On leur en a demandé encore plus. Alors, il y en a qui ont perdu leur travail, il y en a qui se sont retrouvés, bon, en télétravail, mais aussi en chômage partiel, chômage technique. Et puis, il y en a qui en ont demandé énormément. Et donc là, je pense que, voilà, vous prenez un petit peu de hauteur pour certains, pour essayer de... Parce que là, sinon, vous allez complètement vous laisser embarquer, en fait. Alors, peut-être que, justement, pour d'autres, vous êtes en train de... Comment je pourrais dire ? De prendre des décisions, de faire des choix, peut-être pour un autre poste, à responsabilité. C'est possible, parce que là, ça me parle aussi de responsabilité. Et quand je vois ça et ça, bon, clairement, ça me fait penser à ça. Alors là, ça peut me parler d'un déplacement aussi, qui va vous permettre de souffler un petit peu. Alors, un déplacement, bon, un voyage, je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Bon, c'est la carte des transports, des voyages, des déplacements. C'est possible. Mais là, on vous dit, dans tous les cas, prenez un peu de hauteur et laissez-vous un petit peu porter pour retrouver un certain apaisement au niveau du mental, au niveau du corps aussi, au niveau du physique, tout ça. Parce que là, pour moi, vraiment, j'ai la sensation que c'était un peu bloqué depuis un moment. Mais vraiment. Alors, pas forcément bloqué dans la matière, mais vous, vous vous sentiez un petit peu emprisonné comme ça. Donc là, on vous dit, ou vous essayez de souffler, de prendre un petit peu l'air. Ou alors, on vous dit d'essayer de sortir. Je sais que c'est compliqué, mais vous voyez, peut-être, je ne sais pas. D'aller voir, peut-être, des personnes qui peuvent aussi vous aider à souffler, retrouver la pensée positive. Vraiment, alors j'insiste. Bon, les énergies, elles ne sont pas tip-top pour le mois de février. Alors, il y a des signes qui sont plus impactés, j'ai envie de dire, que d'autres. Mais je ressens vraiment, je ne sais pas, comme un effet boule de neige, en fait, par rapport à la fin de l'année. Le mois de janvier, il n'était pas comme ça. Mais alors là, le mois de février, il n'est pas tip-top. Là, on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez, bon, je sais que c'est facile à dire, je sais que ce n'est pas simple. Là, on vous dit, laissez tomber le masque de l'ego. Écoutez vraiment votre cœur, écoutez votre intuition. Alors, ça peut parler des domaines créatifs, aussi artistiques. Alors, peut-être aussi que ce sont des personnes qui vous ont demandé de l'aide. Et puis, vous, vous êtes, comme je l'ai dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup investis. Ça peut être ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai cet homme-là. Alors, ce n'est pas vous, consultant, et ce n'est pas vous, consultante, qui ressortez. C'est vraiment des personnes extérieures. Là, ça peut me parler, vous voyez, de quelqu'un qui a complètement abusé, ou qui va encore un petit peu abuser, là, alors début février. Et vous, essayez vraiment de lâcher prise. Je sais que ce n'est pas simple à mettre en pratique, à mettre en place. Parce que là, on est vraiment sur un abus, en fait. Une fatigue, un épuisement. Là, quand moi, je vois cette carte, ce qui me vient en tête, c'est j'en peux plus, j'en ai marre. Je suis en train de m'essouffler, je vais finir en burn-out. Alors, peut-être que c'est cet homme aussi, qui n'est pas forcément bien, et qui vous sollicite énormément. Ça peut être ça, aussi. Bon. Alors, si... Alors, je ne sais pas, ça peut me parler du domaine, peut-être, familial, amical, ou peut-être dans le cadre du travail. Là, ça me parle d'une opportunité. On va peut-être vous parler d'une opportunité pour cet été. Parce que vous voyez, j'ai quand même la carte du déplacement, la carte du voyage. Donc, tout... Comment je pourrais dire ? Vous savez, des fois, quand on est sur des gros projets, on est sur... Mais aussi au niveau familial, aussi, voilà. Au niveau professionnel, c'est possible. Des fois, on met des choses en place plusieurs mois en avance. Et là, clairement, ça me parle d'une opportunité. Alors, pour cet été, bon, ça me parle aussi d'une période de trois mois. En tout cas, ça me parle de plus de chaleur. Vous voyez, quelque chose de plus chaleureux. Là, c'est un coup de chance, une opportunité. Et là, ça me parle d'une femme. Donc, vous voyez, ça peut aussi... Peut-être que vous êtes en train de trouver des solutions pour sortir des personnes un petit peu... Les aider parce qu'ils ont un petit peu la tête sous l'eau. C'est un peu ce que je ressens. En fait, je ne sais pas. J'ai la sensation que vous êtes beaucoup investis, en fait. Et que là, il faut vraiment arriver à vous rebooster. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, bon, ça me parle clairement d'un blocage. D'un blocage et puis de quelque chose qui vous ronge. Vous n'arrivez pas à vous sortir de tout ça. Alors, en plus, au-dessus, j'ai ça. Donc, on n'est pas dans des très, très belles énergies. Moi, je ressens plutôt une grosse fatigue, en fait. Une fatigue physique, une fatigue psychologique. Et pour vous sortir de tout ça, il va falloir être un petit peu égoïste et penser à vous. Ou faire des changements, si c'est par rapport au travail. Si c'est par rapport à la famille, ne vous sentez pas coupable de prendre un peu de temps pour vous. Parce que, ben voilà, la famille, très souvent, on a cette loyauté, justement, envers les membres de sa famille ou même certains amis. Mais on ne peut pas toujours être là pour les autres. La première personne pour qui on doit être là, c'est soi-même. Si nous, on n'est pas bien, on ne peut pas aider les autres. Voyez ? Ce n'est pas être égoïste, mais c'est faire les choses dans l'ordre. Parce que là, clairement, il y a quelque chose qui vous ronge les amis. Et vous vous sentez complètement bloqué. Vous n'arrivez plus à avancer. Donc, vous voyez, là, ça me parle, justement, d'une évolution. Vous êtes en train de percer un petit peu. Voyez ? Tout ça, tout ce brouillard, tous ces gros nuages, tout ça. Vous, voilà, vous soufflez, vous essayez un petit peu de vous ressourcer comme vous pouvez. Mais là, alors, ça me parle aussi d'une décision. Voyez ? Une décision parce que, je ne sais pas, j'ai la sensation que... Ouais, il y a besoin de prendre des décisions. Il y a besoin de penser à vous, pour certains sagittaires. Il y a vraiment besoin de penser à vous parce que cette femme, elle peut aussi... Alors, pour certains, si vous êtes en train de vous planter. Parce que parfois, c'est ça. On a l'impression qu'on fait les bons choix. On a l'impression qu'on fait... Qu'on prend les bonnes décisions. Et puis, il y a des schémas comme ça qui se répètent. Et on ne comprend pas pourquoi. Donc, cette femme, elle peut aussi vous dire... Attends, 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 attends. Si tu veux avancer, si tu veux évoluer, tu dois changer ta façon de faire les choses. Peut-être que tu te trompes. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne vois pas. Donc, voyez, peut-être que cette femme aussi, elle peut vous apporter un regard extérieur. Bon, c'est possible. Ça peut aussi être, si c'est une décision, par exemple, juridique. On va dire ça comme ça. Ça peut être, par exemple, une avocate. Ça peut être une conseillère. Ça peut être, voilà, une aide extérieure aussi. Bon, assistante sociale, tout ça. Mais ce n'est pas vraiment ce que je ressens là. Alors, si vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas, justement, à faire appel à des personnes qui pourront vous aider, clairement. Parce que là, je pense que, pour certains, il y a un sentiment de se planter. Alors, pas forcément de se planter de chemin, mais de se planter dans une situation. Aussi. Bon, je referme la parenthèse. Alors, là, ça peut aussi être une décision qu'on va vous annoncer. Et, comment je pourrais dire ? Ça va vous permettre d'avancer, les amis. Mais, peut-être qu'on va vous annoncer une décision dont vous ne vous attendiez pas, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Parce que, vous voyez, ça, c'est aussi ce qui est fait un petit peu derrière le dos. Alors, ce n'est pas toujours négatif. C'est juste que vous n'êtes pas au courant. Bon. En tout cas, attention, parce qu'il peut y avoir aussi des gens qui abusent. Il peut y avoir un petit peu de jalousie ou des médicinces autour de vous. Vraiment, essayez de vous recentrer sur vous, les amis. Parce que, je ne le sens pas... Je vous sens fatiguée pour beaucoup, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. À trop avoir... Ouais, avoir trop donné. Je vais remettre les mots dans l'âme, c'est mieux. Avoir trop donné, en fait. Bon. On va aller voir dans le domaine sentimental, ce qui ressort. J'espère que ça va être plus positif. Avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est un oracle que je me suis acheté juste avant de partir au Maroc. Allez, pour les Sagittaires, mes guides, s'il vous plaît, pour le mois de février 2021. Alors, bon, nouvelle relation, ça c'est bien. Flirt, séduction, bon, bah oui, c'est logique, ça commence comme ça. Alors, on va voir, ok. Schéma répétitif. Alors, on va voir. Bon, vous l'aurez compris, pour les célibataires, effectivement, il peut y avoir aussi une rencontre. Alors, ok. Alors, je comprends. Donc, pour certains, vous allez vous rendre compte, je finis de tirer les cartes, mais j'ai commencé par les célibataires, parce que c'est le premier message. Vous allez peut-être faire une rencontre, tout se passe bien. Voilà, au début, bon, une petite fleur, pour rentrer dans un petit jeu de séduction, c'est logique, c'est le début. Et puis, vous allez vite vous rendre compte, vous savez, ça je vous ai dit, c'est quand on se trompe. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous attirez toujours les mêmes styles de personnes. Alors, ça n'a pas parlé à tous les Sagittaires, vous prenez que ce qui résonne en vous. Et en fait, la personne, elle n'est peut-être pas disponible, en fait, tout simplement. Parce que ça, ça me parle aussi de tromperie, c'est ce que je vous disais tout de suite. Et vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible, que j'attire toujours à moi des personnes qui ne sont pas dispo. Toujours des personnes qui me font toujours miroiter, voilà, que tout va bien, que tout est parfait. Et puis, au dernier moment, ou quand moi, je commence à bien me sentir dans la relation avec la personne, bim, j'apprends que la personne, eh bien, ou elle n'est pas disponible, ou elle m'a menti, ou vous voyez, bon, il y a quand même quelque chose, pour moi, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Là, vous vous sentiez, vous allez vous sentir un petit peu bloqué pour certains. Alors, pensée positive, bon, ça ne va pas tout régler, on est d'accord. Essayez toujours de voir du positif. Je sais que ce n'est pas toujours simple, je suis passée par là aussi, même encore aujourd'hui, je suis épargnée de rien du tout, je suis comme tout le monde, je m'en prends plein la poire des fois, sauf que je ne vous le dis pas. Et justement, je garde cette pensée positive, parce que sinon, on peut vite s'écrouler. Et quand on a vécu un burn-out dans une vie, je vous dis que ça sert de leçon. Alors, on commence par les célibataires. Nouvelle relation, et schéma répétitif. Non, je vais commencer par ça. Nouvelle relation, flirt, séduction, bon. Alors, ou vous venez tout juste de faire une nouvelle rencontre, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un. maintenant que vous avez vu la guidance, vous êtes prévenus. Attention. Voilà. Parce que sur le moment, je pense que vous, vous allez vous dire, ah mais c'est une belle opportunité. Vous voyez ? Ah ben c'est génial, c'est un vrai coup de chance, je suis contente, je suis contente, voilà, je viens de rencontrer quelqu'un, tout se passe bien. Bon, les énergies du flirt, ce n'est pas désagréable. C'est la magie, on va dire, du début de la relation. Donc, jusqu'ici, ça va à peu près. Sauf que, schéma répétitif, si angle amoureux, et c'est pas tout. Donc, vous voyez, pourquoi j'attire toujours cette personne ? Pourquoi ? Enfin, ou ces personnes-là. Alors, ça ne parle pas forcément d'un ex ou d'une ex, mais plutôt d'un comportement en fait. C'est parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues en vous les amis. Il y a peut-être des choses à guérir, à travailler. Et je vous dis ça parce que moi, si je suis passée par là, à un moment donné, j'attirais que des personnes toxiques. Oui, mais parce que je manquais d'estime de moi, je manquais de confiance en moi. Et moi, je les appelle les vampires énergétiques ou les requins. Vous les appelez comme vous voulez. Ce n'est pas méchant, mais voilà, autant le prendre avec humour. Et bien, en fait, ça, ils le ressentent. Mais alors, c'est comme s'il y avait un gros radar, vous savez, au-dessus de nous. Et du coup, eux, elles, ces personnes-là, le voient tout de suite. Donc, il y a des choses en nous qui font qu'on attire aussi. On attire ce qu'on vibre. N'oubliez pas. Alors, ce n'est pas un jugement. Je vous explique simplement. Parce que ça demande un petit travail à faire. Et puis, voilà, on s'en sort. Mais bon, schéma répétitif et triangle amoureux. Donc là, pour moi, vous allez apprendre, je pense, que malgré le début magique, on va dire, d'une relation, bien, la personne, elle n'est pas disponible. Elle vous a menti. Bon, c'est possible. Et puis, effectivement, tristesse et mélancolie, jalousie et rivalité. Bon, ça parle. Voilà, je ne vais pas développer. Donc, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pien ! Pensez positive, les amis. Oui, bon, là, clairement, moi, je pense que vous allez vous en vouloir un petit peu, de vous dire, non, mais ce n'est pas possible, j'en ai marre. Je ne pourrai jamais arriver à rien construire. C'était encore tellement beau. C'était trop beau. Pourquoi je n'ai pas... Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Qu'est-ce que j'ai... Alors, je ne dis pas que la rencontre, vous allez la faire là au mois de février. Peut-être que c'est une rencontre que vous venez de faire il y a quelques semaines, quelques mois. Mais on est vraiment sur le tout début d'une relation. Et en fait, vous ne vous sentez pas encore vraiment en couple, mais voyez, bon. Et puis, voilà, vous allez peut-être vous rendre compte que, effectivement, cette personne, ou alors, elle va vous le dire, cette personne, elle va vous dire, écoute, voilà, ou j'ai rencontré quelqu'un, et puis, du coup, je pars avec cette personne. Ou, elle va vous apprendre au cours d'une discussion, vous allez vous rendre compte vous-même, qu'effectivement, bon. Alors, ne rentrez pas dans cette jalousie, dans cette rivalité, ça ne sert à rien. C'est que ce n'est pas la bonne personne, c'est que ce n'est pas votre chemin. Passez votre chemin, travaillez sur ce que vous devez travailler, les amis, et puis, remontez la pente, et retrouvez cette niaque, voilà, pour pouvoir avancer. Alors, si vous êtes en couple, voilà, 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 oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ces énergies du mois de février ? J'en suis 14, trop fait. Bon, si vous êtes en couple, je pense qu'effectivement, il y a une personne qui va venir un petit peu vous séduire, un petit peu essayer de vous manipuler. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, c'est dans les énergies, avec les sagittaires, comme c'est au niveau relationnel et sentimental, ça peut être vous, ça peut être la personne de votre, avec qui vous êtes en couple, c'est possible. Bon, ben là, il y a quelqu'un qui vient foutre un petit peu le bordel, clairement. Alors, bon ben, à vous de voir, si vous, si vous vous laissez manipuler, entre guillemets, parce que là, on est clairement dans quelque chose d'assez toxique, triangle amoureux. Alors, où quelqu'un va venir vous dragouiller, j'ai envie de dire ? Alors, à vous de voir, est-ce que vous vous embarquez dans cette relation ou pas ? Alors, il n'y a pas de jugement, mais bon. J'ai quand même la carte du schéma répétitionnel, donc, elle n'est pas tombée par hasard non plus, cette carte-là. Tristesse et mélancolie, jalousie et rivalité. Alors, où ça peut être vous, qui alliez être dragué, quelqu'un va venir effectivement à votre rencontre ? Alors, ça peut être aussi par message, bon, ce n'est pas forcément une rencontre physique, ça peut tout simplement être ça. Ou alors, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, et là, justement, bon, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la décision-là, vous voyez, il y a aussi un sentiment de se tromper. Et on fait un choix, parce qu'on s'est planté. C'est clairement ce que j'ai ressenti. Et quand je vois les énergies sentimentales, ça ne me fait que confirmer ce que je pensais. Donc, peut-être que la jalousie, la rivalité, c'est vous qui allez ressentir ça. Si c'est la personne avec qui vous êtes en couple, qui va être, je voulais dire un mot, puis il est parti, convoité, voilà, convoité. Tristesse et mélancolie, bon, il y a peut-être des choses à comprendre, il y a peut-être des choses à travailler, il y a peut-être, peut-être que vous le ressentiez depuis un moment, ça aussi, parce que je vous dis, moi, je vois blocage, blocage, quelque chose qui ronge, quelque chose, on est embarqué, peut-être pour certains, dans un triangle amoureux, on ne sait pas comment faire pour sortir de tout ça, on ne sait pas si on doit quitter la personne avec qui on est, si on doit partir avec l'autre, on est complètement paumé, complètement perdu, bon. Je vais dire, je dois reprendre une carte, histoire de retrouver un petit peu de positif, enfin, oui, on dit influence positive, c'est très bien, l'été, je vous l'ai dit, l'été, alors peut-être que pour certains, c'est une relation que vous avez eue depuis cette année, c'était en triangulaire, c'est possible, et que là, il y a un choix à faire, difficulté à ouvrir son cœur, bon, hein, voilà, peut-être que, alors c'est vrai que les sagitaires, vous, vous êtes très sociable, vous êtes très, les relations, tout ça, ce n'est pas un souci, mais quand il s'agit de vous, c'est un petit peu plus compliqué, d'ouvrir son cœur, de parler, bon, ben là, de toute façon, je pense qu'il va falloir, ou faire un choix, ou mettre un terme à une relation, ou s'expliquer, ou, parce que sinon, regardez, vous êtes enchaînés, les amis, votre petit cœur, il est enchaîné, hein, et puis moi, ce qui me chagonne le plus, entre guillemets, c'est le schéma répétitif, parce que là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre de tout ça, les amis, bon, alors, ça peut aussi vouloir dire, si vous êtes en couple, mais que ça ne va pas très bien dans votre couple, il y a quelqu'un, en fait, qui arrive, et du coup, ça vous ramène un petit peu, vous voyez, flirt et séduction, et donc, du coup, peut-être que là, l'univers, il est en train de vous dire pour certains, est-ce que vous êtes dans la bonne relation, je te mets quelqu'un sur ta route, pour que tu ouvres les yeux, peut-être que tu as un choix à faire, peut-être que tu es en train de te tromper, vous voyez, bon, le sujet est clos, allez, on va terminer avec un message de votre âme, les amis sagittaires, bon, allez, un petit positif, un petit message positif, s'il vous plaît, allez, sinon, j'arrête là, les tarots, quoi, merde, allez, pour les sagittaires, on va être février 2021, s'il vous plaît, merci, ça correspond à ce que je suis en train de vous dire, infuser, petite infusion, les gens, on se détend, petite tisane, petite camomille, non, infuser, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer, prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer, et laisser tout cela s'infuser en toi, de toute façon là, le message clairement, recentrez-vous sur vous les amis, qu'est-ce que vous, vous souhaitez, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est juste pour vous, on lâche un peu le mental, on médite, on prend l'air, on va se ressourcer dans la nature, on va, j'en sais rien, on fait de la méditation, vous faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous avez envie, prenez du temps pour vous, pour savoir ce que vous devez, mettre en place comme changement, pensez positive, travaillez avec la loi d'attraction, demandez à vos guides, demandez à l'univers de venir vous aider, demandez à un relation toxique, Archange Michael, merci Archange Michael, de venir couper tous les liens toxiques, que j'ai avec cette personne là, bonhomme à lunettes, clac, je viens d'en parler, en plus je viens de faire la vidéo pour les lions, et déjà c'est des choses que je viens de dire, parce que voilà, il y a des énergies qui ne sont pas forcément bonnes, et à un moment donné, les schémas répétitifs, il faut mettre un terme à tout ça, donc là prenez du temps pour vous, vraiment pour vous recentrer, et regardez ce qu'il y a de plus juste pour vous les amis, je sais que c'est facile à dire, je n'ai pas dit que c'était simple à mettre en place, en pratique, mais bon, pour certains là, il y a vraiment un choix à faire, prenez soin de vous les amis, vraiment, je vous embrasse, bisous bisous, bisous, bisous,